Aujourd'hui dans la science 2.0 Les lasers nous étudieront Le tout premier laser a été mis au point en 1960 par le physicien américain Theodore Mayman grâce à une tige en rubis De nos jours, on se sert des lasers dans les scanners de code-barres, les lecteurs DVD ou encore pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune Mais qu'est-ce qui rend le laser si spécial ? Ce qui caractérise principalement la lumière d'un laser c'est qu'elle est monochromatique donc elle ne contient qu'une seule couleur et c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de ce rayonnement qui définit la couleur La lumière d'une ampoule ou la lumière du soleil elles, au contraire, contiennent tout un tas de longueurs d'ondes différentes qui forment la lumière blanche Le rayonnement laser est également cohérent car en plus d'avoir la même longueur d'onde tous les photons qui le composent se déplacent en face dans l'espace Les lasers sont catégorisés en classe selon leur puissance et leur niveau de danger Les lasers de classe 1 et 2 sont ceux qu'on trouve le plus souvent dans les lecteurs DVD ou dans les petits pointeurs par exemple Au-delà de la classe 2 Non sérieux arrête Au-delà de la classe 2, l'usage des lasers est très réglementé On va trouver les lasers de classe 3A et 3B pour lesquels l'exposition dans l'œil devient dangereuse avec lesquels on peut graver du bois par exemple Et enfin, au-delà de 500 mW, on a la classe 4 où là concrètement ça crame, hein donc précaution extrême quand on en utilise J'ai ici un laser bleu de 5500 mW donc je vous laisse deviner à quelle classe il appartient et quel genre d'expérience on va pouvoir faire avec juste après Le terme laser est un acronyme qui signifie amplification de lumière par émission stimulée de radiation Ça nous avance pas à grand chose tout ça donc pour bien comprendre, rien de mieux qu'un petit peu d'infographie Pour savoir comment fonctionne le laser il va falloir plonger dans l'infiniment petit de la matière au niveau de l'atome Chaque atome est composé d'un noyau entouré d'électrons qui se déplacent autour répartis sur différents niveaux, différentes orbites qu'on appelle les niveaux d'énergie Ces niveaux fonctionnent comme les étages d'un immeuble on ne peut aller qu'à certains niveaux précis et pas entre deux Tout d'abord on va chercher à augmenter le niveau d'énergie de cette molécule en lui apportant une quantité d'énergie qui correspond précisément à l'écart entre deux niveaux ce qui va faire passer un électron d'une orbite à une autre plus élevée Dans le cas du laser on appelle ça le pompage optique et l'atome ou la molécule sera alors dit excité Mais alors, comment faire ce pompage optique ? On va maintenant partir sur le cas des lasers au rubis mais le principe s'applique à tous les lasers A l'aide d'un flash lumineux on va envoyer toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche dans du rubis Lorsqu'un photon qui possède la bonne énergie est absorbé un électron va faire une transition du niveau 1 très souvent directement au niveau 3 La molécule va alors se désexciter L'électron va rapidement redescendre d'un niveau et cette énergie sera émise sous forme de chaleur c'est pour ça que les lasers chauffent Ensuite la molécule va se désexciter à nouveau mais là elle peut le faire de deux manières différentes L'électron peut redescendre tout seul sur son orbite d'origine et libérer de l'énergie cette fois-ci sous forme d'un photon qui va partir dans une direction aléatoire C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée Et la deuxième possibilité, là où ça devient intéressant c'est quand ce photon émis spontanément rencontre une autre molécule encore excitée La molécule va alors l'absorber et se désexciter en émettant deux photons en phase ayant tous les deux la même longueur d'onde et qui partent dans la même direction que celui qui vient d'arriver C'est ça la fameuse émission stimulée Et comme dans une réaction en chaîne ces photons en phase vont leur pouvoir exciter d'autres molécules ou déclencher d'autres émissions stimulées et c'est comme ça qu'on obtient un faisceau cohérent Mais cette émission stimulée de lumière va avoir lieu dans n'importe quelle direction à l'intérieur du laser Alors comment est-ce qu'on arrive à canaliser le faisceau comme ça ? C'est là que la structure et la construction du laser entrent en jeu Les diodes laser fonctionnent différemment mais la construction du laser au rubis est encore la plus simple à comprendre D'un côté de cette tige, on dispose un miroir 100% réfléchissant et de l'autre un miroir semi-réfléchissant qui laisse passer entre 2 et 5% de la lumière Cet ensemble forme ce qu'on appelle la cavité optique Grâce à ce système, seule la lumière qui est émise perpendiculairement à ces miroirs va rebondir à l'intérieur de la cavité pour amplifier le phénomène d'émissions stimulées Et pour finir, ce sont les 2 à 5% de lumière qui traversent le miroir semi-réfléchissant qui forment le faisceau laser Voilà voilà, maintenant je vais vous laisser digérer ça un petit quart d'heure Non je déconne, venez on va cramer des trucs Allez, fini la théorie, passons à la pratique Maintenant, on va... Attendez, j'ai une impression de déjà-vu là Salut Bruno, comment tu vas ? Ça fait un bail dis-donc ! Ah bah ouais, carrément ! Faut qu'on fête ça hein ! Ah bah oui, du coup ! Bah je t'ai ramené les ballons ! Ooooooooh ! Un peu de fumée histoire qu'on voit mieux le faisceau Allez c'est parti ! Laser bleu de 5 watts et demi de puissance Et on va voir ce qu'il se passe sur les ballons de différentes couleurs Marron ! Rouge ! Rose ! Orange ! Jaune ! Vert ! Gris ! Et blanc ! Oh ! Tiens ! Il éclate pas le blanc ! Bizarre ! En fait la couleur d'un objet correspond à la partie du spectre lumineux qu'il renvoie Donc si ce ballon vous le voyez d'une couleur rouge c'est parce qu'il renvoie la couleur rouge qui compose la lumière blanche Donc il absorbe toutes les autres couleurs pour les transformer en chaleur Dont le bleu du laser Le ballon blanc lui il est de cette couleur parce qu'il renvoie toutes les couleurs en même temps Donc du coup il n'en absorbe aucune, il chauffe pas Et donc il éclate pas C'est beau la physique ouais Bon Bruno c'est sympa mais je leur ai dit que j'allais faire cramer quelque chose là Ouais T'as pas un truc ? Si je peux proposer une petite allumette Ah bah pour commencer Allez c'est parti Tu veux que je l'allume dans le bocal l'allumette ? Ah bah oui Ok c'est parti challenge accepté Allez challenge accepté Allez avec le laser de 5 watts et demi sur l'allumette Attention les yeux Ouais c'est trop bon Excellent Excellent Alors Bruno est parti Et vous le savez une allumette ça va jamais me suffire Donc je crois qu'on va aller fouiller un petit peu dans cette armoire Et on va prendre genre ça En plus si on le mélange avec un certain acide ça donne des flammes d'une couleur un peu spéciale On va essayer Pour obtenir des flammes de couleurs on va faire un mélange de méthanol et d'acide borique Les proportions sont pas très importantes il faut juste arriver à dissoudre tout l'acide On va préparer ça Et on mélange C'est prêt On va donc faire une flaque de ce mélange par terre Un endroit quand même dégagé de tout ce qui pourrait s'enflammer On va poser une allumette au milieu et on va l'allumer au laser Histoire que ce soit bien la classe Méthanol et acide borique Allumage au laser Wow Wow la flamme verte quoi Wow qu'est-ce que c'est beau Excellent Venez chez Experiment Boy en famille Vous pourrez faire des feux de camp à l'intérieur des laboratoires C'est génial Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Oh la vache Surprise Allez Allez Il est bleu celui-là non ? Prenez on la rescousse Ouais Oui Ah non il est bleu celui-là aussi Allez Allez Et voilà Et voilà Eh bien merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la science 2.0 N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne Je tiens à remercier tout particulièrement Bruno et les laboratoires du lycée Renoir pour m'avoir accueilli et permis de faire cette vidéo D'ici là portez-vous bien et puis à la prochaine Ciao Oh les bonnes Les lasers sont caté... Merde Ça nous avance pas beaucoup tout ça Donc pour bien comprendre il n'y a rien de mieux qu'un... Par émission stimulée de radiation Aïe La tête à Toto Merde Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Voilà